Salut les amis c'est Léo j'espère que vous allez bien Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo J'espère que vous allez tout et tout très bien Les amis nouvelle vidéo Aujourd'hui ça me fait plaisir de vous refaire une petite vidéo Plutôt de sortir la moto parce que vous faire une vidéo ça me fait kiffer Mais de rouler avec la bécane ça me fait encore plus kiffer Aujourd'hui avant que cette vidéo commence n'hésitez pas à liker cette vidéo les amis Je compte vraiment sur vous pour me montrer que vous êtes là Parce que là j'ai trop envie de vous déchicaner la bécane Donc on se dit que je vous sors la vidéo où je déchicane la moto Allez on va aller par là à 3000 pouces bleus les amis Et aujourd'hui quand même à vous abonner à la chaîne N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube On est bientôt 200 000 abonnés sur la chaîne C'est vraiment une grosse dinguerie Je pense vous préparer un petit truc pour les 200 000 Parce que c'est pas tous les jours qu'on est 200 000 abonnés Tu vois ce que je veux dire ou pas Dites moi si l'angle de la GoPro il est bien les amis Parce qu'à chaque fois j'y touche Et du coup j'arrive pas à avoir un réglage qui est parfait Aujourd'hui il caille, il caille sévère les amis On va regarder quelle température il fait 9 degrés Les mecs 9 degrés là on se les gèle Crois moi que ça va allumer les poignées chauffantes Voilà Ils sont allumés ou quoi ? Un petit motard avec nous Ah oui ça c'est un petit collègue Est-ce que ça va valoir jouer ? Parce que là sinon Oh en plus c'est une MT7 Oh non Salut mec Je sais pas si vous l'avez vu Il m'a dit bonjour Putain j'arrive pas à allumer mes poignées Ah voilà Niveau 2 de la poignée tu vois Ca te permet une bonne J'allais dire température Donc voilà Bonne température à niveau 2 de la poignée Les amis aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Mais de quoi on va parler ? De quoi on va pouvoir parler aujourd'hui ? Les amis vous l'avez vu Le titre de cette vidéo n'est pas putaclic Malheureusement Et je vais vous expliquer pourquoi d'ailleurs Mais tu vois je peux pas dire tout de suite On va regarder ça plus en détail Là tu vois on peut faire un gros roi de rage En mode oh il m'a coupé la route Oh vraiment on va s'embrouiller Mais non On va le fumer C'était juste pour vous montrer Que la MT07 est une moto Qui fonctionne bien Les amis je vous prends une petite minute Pour vous parler du sponsor du jour Qui est autre que Carvertical Les amis Carvertical qu'est ce que ça vous permet de faire ? Si vous les connaissez déjà pas Carvertical c'est un site internet Et une application Qui vous permet de vérifier votre véhicule Que ça soit une moto Ou une voiture Là en l'occurrence aujourd'hui Je vous passe à la vérif Un petit 390 Duke Regardez moi ça les photos Oh là là J'espère que le conducteur n'a rien Oh ouais Elle est bien endommagée quand même Et si vous vous dites Comment on fait pour avoir Le rapport de sa moto Par exemple si je prends ma plaque D'immatriculation de ma moto Et que je la mets sur carte verticale J'aurai tout simplement des informations Ça peut te permettre de vérifier Le relevé kilométrique Donc là tu vois que sur la KTM Franchement 25 000 km Elle a bien vécu Parce que là je pense qu'elle est épave Tu vas tout simplement le voir Dans les dommages Que ça a été un véhicule Qui a été épave Tu auras le prix S'il est connu Le coût des réparations Et le pays Où le dommage a eu lieu Là en l'occurrence Elle a été endommagée en Finlande Tu vérifies que c'est bien La 390 Duke Et tout simplement S'il y a des photos Tu vas pouvoir Te rendre dans la rubrique Des photos Et voir toutes les photos De ton véhicule Donc que ça soit Ta moto Ou ta voiture Tout ce qui est un numéro de châssis Ou une plaque d'immatriculation Profitez On vous aime moins 20% Avec le code Léonade Je vous le mets à l'écran Le lien est en description On repart à la vidéo les amis Et c'est parti Go Bref les amis Aujourd'hui Nous allons parler de Pourquoi je vends Ma MT-07 On va essayer de changer de route On va aller se balader Normalement on a pas d'essence A aller mettre Donc c'est carré Donc pourquoi je vais vendre Ma MT-07 les amis Et qu'est-ce que je vais prendre à la place Ca va être le sujet De cette vidéo Et je vais avoir besoin de vous Parce que c'est vous Entre guillemets D'aller driver mon choix Tu vois ici on parle en mode English anglophone Donc vous allez m'aider M'aiguiller A savoir ce que je prends Comme prochaine moto Allez on va commencer Pourquoi les amis Je dois changer de MT-07 Soit disant Parce que tout simplement J'ai vu vos avis en commentaire J'ai vu vos avis Dans la vie de tous les jours Et franchement C'est une catastrophe Tu vois lui limite Il va me faucher frérot Mais il s'en fout Il s'en fout Oh la la Il y a des collègues motards Ils vont me voir Avec ma petite veste Ca va Il y a la même veste que moi Oh c'est un collègue Donc pourquoi je dois vendre Ma MT-07 Bah c'est tout simplement Vos avis les mecs Vous m'avez convaincu de la vendre Parce que je vois Une tonne de messages Que ça soit sur mon TikTok D'ailleurs n'hésitez pas à venir On est bientôt 100 000 Je suis obligé Tu vois la pub là Elle est calée comme il le faut On est bientôt 100 000 Et sur ces 100 000 personnes On va dire que vous kiffez tous la MT-07 Mais il y a beaucoup de personnes Franchement Qui pensent avoir un kiki plus gros que la moyenne Et donc Qui se permettent de lire Et de critiquer ce modèle Alors je vais vous expliquer Pourquoi déjà Ce modèle est beaucoup critiqué Et pourquoi Il serait mieux pour moi de changer Et pourquoi ça serait bénéfique Tout ça tout ça T'as une petite Mégane derrière Tu vois frérot Toujours faire attention Tu vois Parce que là je roule comme un kiki A tout moment Tu vois elle part à la fourrière D'ailleurs dites moi les mecs Est-ce que c'est possible Que votre moto finisse à la fourrière En cas de contrôle Je pense que oui Mais en vrai de vrai Ça arrive tellement peu souvent Non Ça veut dire en mode Après ça dépend ce que t'as fait Tu vois Mais si le contrôle il se passe mal Que t'es en tort à 100% Tu repars à pied C'est ça le truc que tu viens me dire Tu viens en moto Tu repars à pied C'est un peu chelou non Comment tu vas si t'es loin de chez toi Bref dites moi ça en commentaire Je suppose quand même Que t'appelles l'assurance Qu'il y a un truc comme ça Qui vient de chercher Mais voilà Après tu vois C'est pas sûr de rentrer Ça dépend de ton comportement Donc on va se tenir à carreau En tout cas les amis Cette moto Bah limite j'ai envie de vous dire Que moi je l'ai pris Parce que bah On connait que ça On connait que ça Sur internet Y'a que la MT-07 Oui Mais Quoi Mais comment ça Attends Mais Attends Il y a des coqs en pleine ville Attends Je veux voir ça On est dans une ville de fou là Attends on va essayer de pas leur faire peur Mais comment ça Comment ça mon ref Wesh C'est quoi ça Qu'est-ce qu'ils foutent là Attendez on va aller voir Mais qu'est-ce qu'ils foutent là Les KFC là Mais wesh les chicken Les chicken ils sont en plein milieu du rond-point comme ça On pourrait en faire des nuggets Non mais c'est quoi cette ville de fou On va On s'écarte du sujet là les mecs Mais à quel moment il y a des Wesh qu'est-ce qu'ils foutent là Bref un peu chelou Donc les amis Moi en fait j'avais pris cette moto Parce que maintenant on va parler au futur Parce que là à part les français On va changer de bécane Oh c'est pour ça C'est pour ça que je l'ai prise J'ai envie de vous dire C'est pour ça Attends t'as une moto Qui fait du bruit Qui marche bien Non les mecs Non les mecs Non 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 Les mecs Vous regardez pas Vous regardez pas Heureusement la caméra Elle a pas un zoom Parce que si vous aviez vu Ce que j'avais vu Ce qu'on aurait tous vu Ca serait plus sur Youtube Ni sur TikTok Oh ouais c'est trop Non je peux pas la vendre Je peux pas la vendre Je peux pas la vendre Elle fait trop de bruit C'est trop C'est trop bien C'est trop bien Le bruit je kiffe Je kiffe Le bruit c'est une dinguerie Comment je kiffe Je peux pas la vendre Je peux pas me permettre De la vendre les mecs Oh par contre la livreuse Oh je vous raconte pas Oh la la Et je serais prêt A passer des commandes Tous les jours Si je me fais livrer Par une livreuse comme ça Moi je passe commandes Tous les jours frérot Tu me donnes la plateforme Moi j'y vais Ah non mais Oh la la Elle peut me mettre Des recommandés Autant qu'elle veut Les colliers Elle est même pas obligée De les livrer Juste elle vient Moi y'a pas de soucis Donc tout simplement Moi j'avais pris la MT07 Parce que c'est une moto Qu'on voit partout Qui est super facile à conduire T'apprends même à l'auto école avec Des fois Donc ça dépend Moi tu vois C'était soit des CB Ou soit des MT07 Donc franchement Les pavés pire idée Donc en tout cas Si c'est une moto Où tu peux apprendre à rouler avec Qui est la plus vendue Depuis X millions d'années Dites moi pourquoi d'ailleurs C'est vendu depuis super longtemps Tu vois Mais moi je pense que c'est parce que C'est une moto qui est agréable à conduire Qui est abordable niveau tarif Niveau assurance Niveau consommation Entretien Tout ce que tu veux Tu vois une moto qui est abordable Et donc pour une moto en A2 C'est parfait Sauf que le problème Ce que je savais pas C'est qu'il y a la communauté Anti MT07 Alors est-ce des vrais motards Ou des faux motards Ça il faut encore Qu'on voit ça ensemble Dis moi pas que c'est une MT07 Parce que sinon Ça fait qu'au niveau De ce que je vais te dire C'est pas rentable C'est un collègue Ça va mon ref Ça va c'était pas une MT07 Mais sinon le côté négatif D'avoir cette moto C'est que tout le monde a la même Ça je suis d'accord avec vous Mais qu'est-ce que vous avez Contre les MT07 Dites moi Le prix T'as tous les prix C'est comme les autres motos Le bruit C'est comme toutes les autres motos Sauf que t'as un bruit Plus qu'attente Tu vois ce que je veux dire Une vraie moto qui monte dans les tours C'est Bon tu vois que ma voix Ça passe pas très bien Mais sinon Voilà Après vous pouvez me dire Suspension Tenue de route Tout ce que vous voulez Mais en moto Première moto A deux On va pas commencer à aller dans le col On va pas commencer à aller faire des zigzags Tu vois Donc limite les suspensions Je m'en fous Parce que quand je roule Tu vois je prends un Dodan Un Dodan tu vas le sentir Et je suis pas là pour ne pas le sentir Enfin j'achète pas une moto C'est un canapé Sinon je vais prendre une Harley Une Goldwyn Ou ce que tu veux Tu sais les gros trucs comme ça là Donc ça faut me dire les mecs Pourquoi vous êtes contre la communauté des MT-07 C'est pas des motos originales Je suis d'accord avec vous Mais dans ce cas là On insulte ceux qui achètent des Golf Parce que c'est pareil Le starter pack d'un mec Ça serait du coup une MT-07 Une Golf GTI Une paire de Air Force One blanche Enfin c'est comme les mecs qui portent des Air Force One blanche Tu vois C'est la même chose Donc je sais pas pourquoi vous avez une haine Contre les personnes qui ont une MT-07 Donc ça me pousserait limite à la vendre Parce que ça me dégoûte Que tout le monde trouve cette moto ignoble Alors que franchement Elle fait kiffer pas mal de monde Et moi je vous le dis Je suis le premier à vous le dire Si je l'ai acheté c'est parce que Bah voilà C'est quoi ce bordel C'est quoi ce panneau de fou là Je comprends pas tout Attends parce que je suis en train de me perdre Donc en même temps De modérer mes propos Il faudrait pas que je perde ma route On va aller là bas Et du coup plus sérieusement Bah les amis Moi je pense que tous ceux Qui critiquent la MT-07 N'ont pas de MT-07 Là vous allez me dire c'est logique Mais moi tu vois je me permets de critiquer cette moto Bah en fait C'est parce que j'en ai une tu vois Sinon je me permettrais pas de la critiquer Ce qui est logique Parce que si t'as pas Tu peux pas C'est un bon proverbe qui dit ça J'aime pas s'il existe ce proverbe Mais moi je vais te l'inventer Mais attends Franchement je pense qu'il faut qu'on s'arrête Pour remettre les choses au clair Alors sur des gravillons C'est peut-être pas la meilleure chose Attends je suis à côté de quoi là Je suis pas Non Oh merde je suis à côté d'un cimetière Bon je risque pas de les réveiller Ils font moins de bruit que moi Non là c'est pas gentil Non là c'est pas gentil Faut que t'arrêtes Ah non parce que les cailloux A tout moment ça finit mal La moto On la retrouve couchée Et pour ceux qui n'aiment pas la MT-07 Ils seront contents Mais écoute moi bien Une moto Des chicanées Là il y a la chicane Mais écoute Qu'est-ce que tu veux de plus ? C'est incroyable Regarde la gueule de cette moto Franchement Dis-moi que t'as pas envie d'avoir la même Après bien sûr ça dépend Si t'as le budget pour prendre plus Pour prendre moins bien Voilà Tu vois Ah ouais je suis en plein phare depuis tout à l'heure Ah non attends Voilà celui qui sait pas servir des boutons Bon on va remonter On va les laisser se recueillir Parce que franchement c'est pas cool Tu viens un dimanche à côté du De Dead or Live là Et t'entends un kéké avec sa moto Excusez-moi mesdames Excuse-moi Bon dimanche Excuse-moi Je vais peut-être aller un peu trop loin Sur cette blague non ? Bref Du coup les amis Moi ce que je pense C'est que les gens qui n'aiment pas cette moto En fait Ils n'aiment pas plus l'image Qui est liée à une MT-07 Parce que l'image du mec en MT-07 Ça va être celui qui roulait avec un blouson Qui roule pas équipé Qui fait le kéké Qui respecte pas les gens Qui respecte pas le code de la route Qui a pas d'esprit motard Alors que vraiment l'esprit motard Ça c'est vachement La connerie que j'ai entendu le plus au monde Parce que dans ce cas là T'as l'esprit tout T'as l'esprit des BMW T'as l'esprit des Citroën Bah attends ils vont Ah oui non j'allais dire Ils vont m'obliger à aller faire une barode là-dedans Parce que qu'on soit clair Que t'achètes n'importe quelle moto T'es motard Donc quand tu vas me parler d'esprit motard C'est quoi ? T'envoies un sur le bord de la route Tu vas aller l'aider Mais même moi je suis en voiture Je vois un mec galéré Je sais que je peux l'aider Bah je vais aller l'aider Tu vois ? Je pense pas que c'est esprit motard Je pense plus que c'est Je sais pas c'est de l'humanité C'est être un mec bien Tu vois ce que je veux dire ? Donc faut arrêter de dire Que ceci cela Bon là tu vois son clébar J'accélère pas Esprit motard ou pas ? J'en ai rien à faire C'est juste que c'est un minimum de civilisation Attends parce que là en même temps Je vais réussir à me perdre Donc on va essayer de pas se perdre Salut Pascal Obispo J'espère que tu vas bien Non faut que j'arrête Tu vois ça là Sacoche comme ça scooter Ça va être quoi l'image du mec en booster ? Ah oui en fait j'ai fait un punaise de détour Alors attends Carrefour à 100 ce giratoire On va essayer de pas se faire taper frérot Voilà Alors On va aller là-bas On va essayer d'aller découvrir un peu de paysage Du coup plus sérieusement les amis Moi ce que je pense De la MT-07 C'est que c'est une très bonne moto Mais qu'elle est trop vue Mais après j'ai envie de te dire Pour le prix Et si elle est trop vue Et qu'elle est trop achetée C'est bien pour une raison Genre on va pas aller acheter une moto Claquer je ne sais combien de milliers d'euros Dans une moto Parce qu'on t'a dit Elle est bien va l'acheter Un moins que nous soyons tous riches Ce qui n'est pas mon cas Moi je vais pas aller acheter une moto Parce que lui il a dit qu'elle était bien Ou quoi que ce soit Tu vois ce que je veux dire Sinon si t'arrives à vendre des produits Comme les pseudo-influenceurs T'arrives à vendre une moto C'est vraiment que t'es fort Parce que moi t'as beau me dire n'importe quoi Sur une voiture Si déjà j'ai pas l'oseille Et que je l'aime pas Pareil pour une moto Je vais pas l'acheter Donc t'auras toujours des défauts Que tu pourras trouver Sur chacune des motos Ou quoi que ce soit Mais oh punaise Mais par contre tu vois les KTM Moi j'ai envie de te dire Je pense qu'il y a une guerre Entre KTM Et Yamaha Donc pourquoi ? Bah c'est simple C'est qu'il y en a qui sont tout le temps au garage Et que les autres sont tout le temps sur la route Je vous laisserai deviner Lequel est lequel Mais bien sûr que ça je rigole Parce que moi même j'ai les deux Et sur les deux Ouais la KTM elle est en panne Mais bon Non ça c'est de ma faute Ça faut que j'arrête de dire ça Je vais vous provoquer Mais en tout cas KTM Yamaha Le problème il est simple Tu veux régler ce soucis Bah t'achètes les deux T'achètes KTM T'achètes Yamaha T'es dans les deux camps T'es neutre T'es avec le drapeau blanc Au milieu de la guerre Donc ça y'a pas de soucis Donc à ce niveau là Si je vends ma MT-07 Qu'est-ce que je vais acheter ? Bah oui parce que Je vais pas marcher Tu vois ce que je veux dire Donc Moi Je pense Que ce qui est bien aussi C'est que j'aime beaucoup C'est les Z Donc tout ce qui est Z650 Z750 Z1000 Z1200 1700 On en parle loin Mais tout ce qui est Z Moi j'aime vachement ces motos Que ça soit au niveau du style Mais surtout au niveau du bruit Sinon ce que j'aime pas C'est le compteur Tu vois ce que je veux dire Y'a toujours des motos Tu vas leur trouver un petit défaut Mais c'est pas pour ça Que si je vous ramène un Z Vous allez me dire Ah oui Bah les Z Y'a ceci Y'a cela Parce que sinon dans ces cas là Dites moi Pour vous c'est quoi la moto Parfaite Bridée 47.5 Qu'on puisse acheter en permis Jeune moto Parce que quand même Si demain tu me dis Bah je te mets le permis des grands Qu'est-ce que t'achètes ? Bah j'achète un R1M Après vous me dites ce que vous voulez Mais un R1M Là je pense que je vais pas me faire critiquer Tu vois si je prends ça Bref Deuxième raison les amis À pourquoi Il serait judicieux pour moi De vendre ma MT-07 Ah oui mais attends Deuxième raison J'en ai cité au moins 40 des raisons là Non ? Bref On va essayer quand même D'échelonner tout ça Parce que sinon je prends comme monsieur Un petit between 340 Et on est bien On est à la cool Moi je pense qu'il y en a beaucoup Qui aussi n'achètent pas Certains véhicules Ou certaines affaires Certains objets Parce que tout le monde les a Tout le monde les ont Tout le monde possède Moi je sais pas Tu trouves ce que tu veux à mon terme Mais tu vois je pense Qu'il y a beaucoup de monde Qui n'achètent pas les trucs Parce que beaucoup de monde a ces trucs Moi ça veut rien dire Et le français J'ai vraiment du mal en ce moment Mais je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Voilà Bien Vitesse de croisière Parce que sinon Bah t'auras peur De te faire critiquer Copier tout ça Ou n'importe quoi Mais à partir de ce moment là Où tu réfléchis comme ça Bah on va te dire quoi Si t'achètes un iphone Tout le monde a un iphone Si t'achètes une maison Tout le monde a une maison Faudrait que tu sois SDF Enfin je sais pas si vous voyez Le rapprochement Donc à ce niveau là Moi si je revends ce bijou Déjà j'irais m'acheter Une meilleure Un meilleur cerveau Parce que je crois Que j'ai pas la lumière A tous les étages Mais j'achèterais une moto Qui me fait plaisir Tu vois ce que je veux dire Mais une moto Qui fait plaisir à toi Ne va pas forcément Faire plaisir aux gens Sauf que si t'achètes Une MT07 Parce que là je te fais un débat Là il y a du vent à droite Il y a du vent à gauche J'en peux plus Acheter une MT07 Il y a beaucoup de personnes Qui la critiquent Mais on est énormément De personnes Et de détenteurs De cette moto A la kiffer L'une des raisons c'est ça Le couple Le couple de la moto Tu vois ce que je veux dire C'est un truc de fou Ça marche quand même bien Pour une première moto Donc au final Quand tu commences A regarder sur le marché De ce que tu vas acheter Tu te dis tout naturellement Je vais prendre une MT7 Parce que j'ai vu Tant de personnes rouler avec Ça a l'air bien Ça fait du bruit Quand t'essayes Ça accélère Quand tu passes d'une 50 Tout est mieux qu'une 50 Salut mon ref Il m'a dit bonjour Alors que j'étais même pas équipé C'est quoi l'esprit motard ? Non faut que j'arrête Faut que j'arrête de vous charrier Et je pense encore Insère toi Mais insère toi encore plus doucement Non ? Insère toi encore plus doucement Alors là je vais vous donner Un autre exemple Mais les A On est tous des abrutis Même moi je suis en A Et jamais je vais aller m'insérer Aussi lentement Sur la route Tu vois ce que je veux dire ? Ah franchement On va devoir la pousser Je crois que je vais lui mettre Un boulevard Allez Allez mamie Allez mamie On y va Allez Ouais Ouais tourne Tourne le volant Ouais Allez go Je devais me sortir De cette situation Indomptable Wap alé Ça règle toujours Ah ouais Ça c'est ma hantise Que ça coupe le règle Alors là Si ça coupe le règle Moi j'ai le seum Tu vois Parce que j'ai parlé comme un gogol Alors l'une des raisons D'acheter une MT07 Je crois qu'il faut en faire une vidéo Mais c'est aussi les retours C'est une moto qui est plaisante A rouler Mais demain Tu me donnes n'importe quelle moto Bah si je l'essaye Et que je kiffe J'achète Tu vois ce que je veux dire Une MT9 SP Shifter Ce bruit magnifique Une MT09 Et une MT07 Ça n'a rien à voir D'un côté Il y a ceux qui ont grandi Qui ont upgradé Avec un peu plus d'argent Ils ont pris une 09 Ceux qui n'ont pas d'oseille Comme moi Avec une dégaine de clampin Ils prennent une 07 Tu vois ce que je veux dire Je pense qu'on va aller Se poser sous un pont Pour que je vous fasse Écouter la résonance De ce véhicule Tu vois ce que je veux dire On est sur quelque chose Qui marche plutôt bien Oh la couleur de la 3 Franchement elle passe Je vais le protéger Ton clébar Je ne vais pas lui refaire Les tympans Tu vois ce que je veux dire Hashtag Esprit Mota Ah oui Moi je pense que Ce qui se passe Et je vais vous le dire franchement Parce que je pense Qu'il y en a qui vont être Pas d'accord avec ce que je vais dire Et qui vont trouver ça arrogant Ou insolent De dire ce que je vais dire Mais Ceux qui peuvent Mais ceux qui se permettent De critiquer Que ça soit une MT-07 Une moto Ou quelque chose que t'as Bah c'est tout simplement Un clochard Qui n'a pas Et qui rêve D'avoir ce que tu as Tu vois ce que je veux dire Parce qu'on va pas se mentir Tout ce que tu vas avoir Va coûter un minimum d'oseille Donc si tu l'as Et qu'un mec ne l'a pas S'il critique Mais c'est qu'il a la rage Parce que s'il a la même chose que toi Comment tu veux qu'il te critique toi Si même lui il a la même chose que toi Est-ce que c'est français Mais ça c'est une mentalité De clochard On peut rien dire contre ça Est-ce que c'est insolent Ce que j'ai dit Non bah non c'est la vérité Dites moi en commentaire les mecs Mais c'est la vérité Genre moi demain Je vais voir avec un mec Avec une MT-07 Je vais te dire Et toi t'as un gros kéké Bah non Parce que si lui c'est un gros kéké Moi je suis un gros kéké Parce qu'on a la même chose Voilà Voilà pourquoi on achète une MT-07 C'est C'est ces retours C'est cette conduite Et vous avez vu Je me suis calmé Depuis les précédentes vidéos Là c'est une route à 70-80 Ça dépend Hors agglomération Mais elle Elle est à 60 J'ai envie de lui mettre un boulevard Mais il y a une ligne continue Si je le fais Vous allez encore me dire Ah comportement agressif Oh la 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 nature Y'a rien de mieux que la nature Qu'est-ce que j'ai envie de l'acheter Dans le canal Ah ouais Je la jette dans le canal La crape plein d'eau Ah ouais On lui kiffe Oh Attends Attends parce que là Ok je voyais plus rien Là on est d'accord Ça passe Là si je tombe Là si je tombe Ça fait vraiment kéké Mais ça passe Ça passe On est large Attends Y'a pas un petit pont Ah ouais Dans mes souvenirs Il était plus grand le pont Ah ouais C'est un little pont celui-là Est-ce que ça va résonner Si je te fais entendre le bruit là Du 4 temps Si je te fais écouter le bruit De la 07 Oh la la Attends Mais c'est qu'est-ce qui s'est passé ici Mais attends Mais c'est qu'on entend plutôt bien L'AMT 07 Sous le pont Qu'est-ce que ça donne ACMR Pure Sound Dans la merde Ah franchement Le bruit il est sympa Dites-moi ce que vous en pensez Mais le bruit est sympa La musique est bon Le tempo est bon Ça fait longtemps Que tu es dans la musique Alors là C'est pas une route Donc commencez pas à me dire Là c'est l'autobahn Y'a pas de limitation Si je veux Je fais MT7 Waterproof Hop Allez Rafraîchis-toi ma beauté C'est moi Ou j'ai pas choisi l'endroit Où il y avait le meilleur bitume Un mec avec un cerveau Il se serait mis là Un mec sans cerveau Il se met là C'est chill C'est normal Allez les amis On est reparti Petite signature lumineuse On démarre Le 80 top Franchement Le bruit je peux pas me le blairer 5000 legs Je la mets dans l'eau Les amis On fait un jet ski Est-ce que vous le saviez Que j'avais mon permis de bateau Non ? Bah ok Tout le monde s'en fout Bah ok Bah au moins je vous le dis Allez Un demi tour Dans la boue Oh impeccable Comment elle va être jolie Après ça Moi je te le dis Je suis en train de penser A la petite montée Qu'il va falloir faire là-bas Ça va être incroyable Bon les mecs En attendant J'ai regardé la gopro Et j'ai vu qu'il me restait Plus beaucoup de batterie Donc on va faire vite Avant que la vidéo se coupe Les amis Franchement le bitume Comment il est agréable ici Ohlala Mais que des petits retours Ah c'est mieux Que la piste cyclable Ça Hop Ouais elle m'a fait un truc chelou là Y'a un truc qui s'est pété Dans le moteur Ou quoi Elle est déjà épave Non Ça ferait drama Ça quand même Elle m'a fait un bruit Vachement chelou Je suis en train de me dire La montée Oh ça va être beau Pour ressortir de là Attends un petit peu de cross Voilà Mais je vous l'avais dit C'était une moto plutôt agile En motocross Celle là Ah oui Je crois que j'ai pas pris La meilleure route là Ah oui ça y est Le moteur il est cassé là Et elle me fait vraiment Des retours anormal Elle me fait un bruit chelou On dirait qu'elle va se couper Mais qu'à la fois Elle va pas se couper Alors attends Le stop il est jusque là Mais là c'est une grosse bordure Ok je crois Il a été mal calé Le stop ou sur La bordure a été mal faite Ouais c'est ça De travailler dans le génie civil Qu'est-ce que je raconte Je dois vérifier Si elle est cassée ou pas C'est tout Arrêtez les mecs Je dois juste Vérifier qu'elle marche bien En tout cas les amis Dites moi ce que vous pensez De ce que je vous ai dit Dans cette vidéo Ce que je devrais prendre A la place de la MT07 Parce que oui Il faut changer Ou est-ce que je la garde Mais ça m'étonnerait Parce que si j'ai une meilleure moto Que ça Je pense que j'aurais plus envie De la rouler Ce qui est normal Du coup faites moi des propositions Les amis dans les commentaires Donc on reste quand même Sur un truc abordable Dans le même prix Que la MT07 Parce qu'on va pas non plus Aller mettre 15 000 Pour une A2 Après je pense Qu'il n'y a pas de moto A 15 000 Pour une A2 On est en ville On va rouler tranquille Et on va finir la vidéo Ici les amis Dites moi ce que vous en avez pensé J'attends votre avis En commentaire Si vous Vous devez changer de moto Et que vous avez pris Autre chose qu'une MT07 Dites moi ce que vous avez pris Et pourquoi vous avez choisi Votre moto Parce que je suis sûr Qu'il y a des modèles Qui sont franchement incroyables Donc j'ai hâte De lire vos commentaires Les amis On se retrouve Sur Instagram Sur Snap Non c'est faux Je ne fais pas de story Sur TikTok Pour répondre à vos questions On fait pas mal de TikTok Du coup n'hésitez pas Aller voir ça Où je réponds à vos questions Parce que franchement Il y a quand même Pas mal de questions Et c'est ça que je suis choqué Pour une moto qui est aussi connue Mais pour les futurs Acquéreurs de cet engin Je me dois de vous faire Ce genre de petite vidéo Oh les taxis Qui mettent le truc Là au dessus Vous savez Là c'est pourquoi C'est genre en mode Vous travaillez pas C'est ça Quand vous le mettez pas C'est que vous travaillez pas Genre en mode Je crois que vous êtes obligé De l'enlever En mode si tu l'enlèves pas T'es en mode illégal Parce que ça ferait genre Que t'es en train de bosser A ce que j'ai compris Après dites moi Ça se trouve j'ai tort Je pense qu'on va vite se rentrer Parce que là Il commence à pleuvoir C'est une dinguerie Life is life Oulala C'est quoi ça C'est le chien qui promène l'humain Ou l'humain qui promène le chien Attends que je regarde un petit peu C'est vrai que c'est pas mal Il y en a un des deux Qui a envie de chier Je vous dirai pas lequel Il a envie de chier en premier Il s'est retourné en mode All fugitifs Des fois c'est bien D'avoir un petit peu de bruit quand même Au moins tu te fais entendre Tu montres que t'es là Alors oui Ça on dirait un stop Mais le nombre de personnes Qui te le passent En fermant les yeux Ça fait un petit peu peur Tous ceux qui regardent cette vidéo Dites moi Vous le feu rouge Vous le passez Quand vous voyez le feu vert Ou quand vous voyez le feu rouge Qui s'enlève Je m'explique Parce que moi En tant que pilote F1 Je passe quand je vois plus le feu rouge Donc c'est en mode Quand il passe au orange Je peux passer au orange Tu vois là j'ai vu Qu'il s'enlevait au rouge Bah je passe à ce moment là Tu vois Je passe pas quand c'est vert Je sais pas si vous avez compris la stratégie Mais je pense qu'il y a pas mal de monde Qui fait aussi comme moi C'est aussi parce que des fois Je sais pas pourquoi La configuration fait Que tu vois pas le feu vert Et que tu vois juste le feu rouge Qui s'enlève Et donc à ce moment là Tu bombardes Ouais c'est une petite technique de pilote Ouais 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 En tout cas les amis On se retrouve bientôt Pour une prochaine vidéo C'était Léo Je vous souhaite à tous Une bonne après-midi Bonne journée Bonne nuit Ça dépend quand vous regardez la vidéo Tout ce que vous voulez De bon et de meilleur Sur ce mec Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz